Mesdames et Messieurs, merci déjà de votre présence nombreuse pour cette cérémonie de vœux traditionnelle. Donc, tout d'abord, je tiens à excuser M. Dominique Bousquet, conseiller départemental et président de la communauté de communes, qui est retenu sur notre cérémonie de vœux, et Francine Bourra, qui doit venir, mais Francine Bourra, donc conseillère départemental et vice-président de la communauté de communes, qui doit venir, mais qui est retardé par un accident sur sa commune au Larvée. Il y a un accident grave, apparemment. Donc, je vais présenter les élus présents. Alors, les excuser, il n'y a pas qu'eux. Il y a aussi dans le conseil municipal Ludovic Garbault, Yves Thomasson et Guillaume Pichot, qui sont excusés, qui sont retenus par des opérateurs d'A. d'obligation familiale ou professionnelle. Voilà. Donc, parmi les élus présents, je tiens à remercier leur présence. M. Lionel Armagagnon, qui est maire de Beauregard-Terrasson, vice-président de la communauté de communes et premier vice-président du SDE 24. M. Jean-Luc Blanchard, qui est maire de Tenon. Isabelle Desmond, qui est suppléante de la conseillère départementale Francine Bourrat. Donc, Isabelle est là. Pardon. Frédéric Gauthier, qui est adjoint au maire à Terrasson, qui représente Jean-Bousquet, donc, pour la mairie de Terrasson. Merci de leur présence. Et puis, c'est tout. Et puis, c'est tout. Et messieurs les conseillers et conseillères municipales de mon équipe, merci d'être présents aussi. Donc, je salue la présence de certaines administrations, et notamment de notre école, et la présence de responsables associatifs, et vous, tous, tortoracoises et tortoracoas, ainsi que des entreprises qui ont l'habitude de travailler pour nous et qui sont présentes. Je salue aussi la présence de M. le directeur de l'Office de tourisme, Yones Sourissier, qui est présent. Et voilà pour les présentations. Donc, ce sont les premiers voeux de ce mandat, puisque 2021 et 2022 ont été très perturbés par l'épidémie. Et tout d'abord, je voudrais que nous ayons une pensée émue pour ceux qui nous ont quittés, dans nos familles, nos voisins ou nos amis, pendant ces trois années, et pour ceux qui sont malades et qui ne peuvent pas être parmi nous aujourd'hui. Pendant ces trois années, nous avons, avec grand plaisir, accueilli un grand nombre de nouveaux habitants, et ça donne un élan de jeunesse à notre commune, c'est très sympathique, et un bon nombre est venu aujourd'hui, et c'est... voilà, ça fait grand plaisir. Donc, j'espère que tous, tous les tortoracois qui étaient là avant, leur accueilleront, leur réserveront un meilleur accueil. Voilà. Il y a aussi eu des reprises d'entreprises, de nouvelles entreprises, à savoir, ben, l'épicerie qui a été reprise par Emmanuel Prioré et Sébastien Lamarque. Il y a l'avocante qui a été ouverte par Madame Brun. Il y a la conserverie artisanale, le foie gras de la Crousille, qui a été reprise par Arnaud Rudel, ici présent. Le cabinet d'infirmières qui a été repris par Hélène Leclerc et Marion Jouquel. Et donc, je remercie aussi de leur présence, le personnel communal qui me supporte au quotidien, et je les en remercie. Donc, à tous et à toutes, je veux, au nom du Conseil municipal et de moi-même, vous adresser nos meilleurs voeux de bonheur, de santé et de prospérité à l'occasion de cette nouvelle année. Avec l'atténuation du Covid, 2022 a été marqué par la guerre en Ukraine, et nous ne pouvons qu'avoir de la tristesse pour la population civile ukrainienne et pour les jeunes combattants des deux fronts. Nous avons très vite constaté les répercussions sur notre vie de tous les jours, avec la hausse brutale des prix de l'énergie et des produits alimentaires. Parmi ces hausses des prix, celle de l'électricité reste incompréhensible. Comment peut-on multiplier par deux ou par trois un prix de vente alors que le prix de production n'a pas augmenté et qu'on a la capacité d'être autonome ? À qui profitent ces choix ? Sûrement pas aux entreprises dont l'avenir est menacé. Ils ne profiteront pas non plus à notre commune, qui va voir sa facture doublée en 2023, sauf à prendre des mesures dont la plus visible sera l'extinction de l'éclairage public après 22h ou après 23h, comme le Conseil municipal le décidera. Autre souci dans notre quotidien, c'est l'accès aux soins. Les services d'urgence, les hôpitaux sont toujours surchargés et proches de la rupture. Les zones rurales et certaines zones urbaines manquent cruellement de médecins généralistes. Pour nous, bien que ce soit encore insuffisant, nous avons eu la chance, grâce à la communauté de communes, d'avoir deux nouveaux médecins à la maison de santé communautaire, qui c'était un projet brûlant à l'époque, et voté avec une seule voix de majorité. Malgré cela, Tontoirac reste un petit village, loin des avantages de la ville, mais où nous avons choisi de venir ou de rester. Je veux remercier en premier lieu les associations dynamiques qui le font vivre. La plus ancienne, c'est l'AST, l'association sportive de Tontoirac, l'AST Basket, qui avec plus de 40 licenciés, rassemble la jeunesse du village et des environs. Cette année, l'AST va fêter son 90e anniversaire. C'est le plus ancien club de Dordogne. L'association Jetez-nous, qui a des ateliers photo argentiques et thermodélages, et qui organise le troisième dimanche d'août les concours de peinture et de photo. C'est deux associations distinctes. Oui, c'est quand même vous qui êtes une présidente commune. Donc la présidente commune fait appel à des bonnes volontés pour participer aux ateliers existants ou pour en créer d'autres. Les amis de l'Abbaye et du patrimoine de Tontoirac, avec 140 adhérents, ont installé les lutres réunis explicatifs au désapport de l'Abbaye. Ils et surtout elles sollicitent aujourd'hui la fondation du patrimoine pour collecter des dons pour les travaux du clocher ouest et de l'escalier du presbytère. Ils et elles ont souhaité prendre en charge la sauvegarde des peintures du Transet et ont obtenu une enveloppe substantielle, donc de 12 000 euros, du conseil départemental par l'opération du budget participatif. Ensuite, l'association Pacte, qui organise sur une grande partie de l'année des concerts et du théâtre, tout ceci de grande qualité dans l'Abbaye, dans l'auditorium du château, mais également dans des communes voisines, même quelques fois un peu éloignées. L'association Vésir Musculation exerce ses activités au sous-sol de la salle de sport avec une salle d'exercice physique, une salle de jeu avec ping-pong, billard et baby-foot. Donc, il y en a pour d'où les goûts. Le club de tir de votre fort Portoirac, également sous-sol de la salle de sport, organise et participe avec succès des compétitions départementales, régionales et nationales. Enfin, l'association de chasse, agréée, qui est très ancienne, mais qui a des fois, qui sont souvent critiquées, mais qui a un grand rôle à jouer dans la régulation du gibier et qui doit partager dans la Courtoisie les chemins de randonnée avec les promeneurs. Portoirac est aussi une commune vivante grâce aux activités touristiques. La grotte a retrouvé cette année une très bonne fréquentation avec environ 35 000 visiteurs. Elle est toujours très abaissée selon les commentaires du livre d'or. Nous allons cependant réfléchir à modifier la première station de visite avec des projections sur les parois. La visite est gratuite. Alors ça, c'est intéressant pour les nouveaux habitants qui ne le savent peut-être pas. Elle est gratuite pour les habitants de Portoirac. Elle est également gratuite pour les habitants du territoire qui peuvent obtenir un pass auprès d'un des bureaux de l'Office de tourisme. Donc il y en a trois bureaux. Il y en a un à Hautefort, un à Tenon et un à Thérasson. Et s'ils sont accompagnés, donc chaque visiteur porteur d'un pass accompagné d'un visiteur payant aura sa visite gratuite. Et pour le scénéologue, nous avons signé cette année, il y a quelques jours, une convention leur en donnant l'accès. Nous avons également le musée des rois d'Arocanie de Patagonie qui est beaucoup moins connu, qui est un succès plus modeste, mais qui est mis en valeur par le jeu d'Ira Ventura qui, lui, est largement dédié au roi d'Arocanie et connaît un énorme succès avec plus de 7000 participants sur l'année. Ce jeu est créé de toutes pièces par l'Office de tourisme de Bésaire Périgordement. Merci, M. le directeur. Avec le concours de la région Nouvelle-Aquitaine et il est financé un peu par la Commune, mais surtout par la communauté de Commune et par l'Office de tourisme. Parmi les énigmes, il fallait découvrir la couronne du roi, du moins une copie réduite, et là, celle-ci a été dérobée et elle ne sera remplacée, elle ne sera pas remplacée sinon avec quelque chose qui coûtera beaucoup moins cher. Je salue aussi, donc, à nouveau la présence de la directrice d'école, non, ce n'est pas la directrice, l'institutrice, maîtresse d'école, merci de sa présence. Et je dois dire que pour le moment, elles se maintiennent deux classes à Tortoirac et une classe à Saint-Henri-des-Lens. Et je veux remercier, donc, les maîtresses pour leur excellent travail auprès de nos enfants. Je veux remercier également les parents d'élèves qui vont s'organiser en association pour récolter des fonds, et ceci pour des activités parascolaires en rendant des plans et en organisant des rendez-vous. Ça, c'est dans un premier temps, je suis sûr qu'il y a une fourmille d'idées. Malgré tout ceci, et seulement par le comptage des élèves, des menaces pèsent sur le nombre de postes. Voilà, je veux parler un peu des travaux. Donc, en 2022, nous avons fait surtout de la voirie. Donc, nous avons fait des travaux de voirie au Chambon, à la Palue, à la Crousier, à Goursa et à Saint-Hilaire. nous avons recommandé la cour de l'école, nous avons remis un état, le premier étage de la Boucherie, le local sera bientôt prêt pour être mis à disposition de Jeudou, peut-être du concours de photo aussi, et de l'écouté de peinture, puisque c'est la même présidente. Bon, et sinon, beaucoup de travaux ont été faits par les syndicats. Donc, le syndicat d'alimentation de l'eau brutale Périgoreste a refait le réseau dans le village de la Palue pour qu'on puisse reboudronner parce qu'il y avait beaucoup de fuite et donc, à chaque fois, on ouvre la route, il vaut mieux qu'elle n'ait pas besoin qu'elle ne soit pas juste reboudronnée. Le SDE 24, dont le premier vice-président est présent, a effectué l'effacement des fils nus à la citipocite et, en même temps, a été refait l'éclairage public et l'effacement du téléphone. Alors, l'éclairage public est pris en charge conjointement par les deux collectivités. Merci, Mme pour la procédure départementale. Merci, Mme Bourat, de votre présence, malveuillée. Malveuille, terrible accident pour l'ordain. Donc, je disais, le SDE 24, donc, l'éclairage public a été repris et financé conjointement entre le SDE et la Commune et la Commune a payé l'effacement des lignes de téléphone. Le SNPN, donc, le syndicat mixte de Périgord Numérique a installé la fibre sur la totalité de la Commune. Donc, aujourd'hui, en principe, vous pouvez tester, vous pouvez normalement être connecté à la fibre. Je pense que, malgré tout, tous les opérateurs ne sont pas encore opérationnels, mais il faut tester votre éligibilité. La fibre est installée. Le SNPN s'est également occupé d'un problème de réception de réseaux mobiles. Donc, nous avons deux zones très blanches sur la Commune. Il s'agit de la zone qui est aux environs de la grotte et de la zone du camping. Donc, nous avions demandé deux antennes et on en a obtenu une. Alors, normalement, elle est pour le camping. On va essayer qu'elle puisse couvrir les deux. Sa disposition n'est pas encore fixée. On va essayer que ça... Voilà. Mais c'est pas sûr que ce soit possible. Et je vous annonce aussi que Enedis a un programme d'enfouissement de lignes moyenne tension environ 10 km sur la Commune. C'est très important. donc les déclarations préalables sont en cours et les travaux vont commencer en 2023 dans peu de temps. Voilà. Pour ce qui nous concerne, au niveau du conseil municipal, nous avons finalisé petit à petit les dossiers administratifs et financiers de nos projets. C'est-à-dire que pour l'aménagement du cours, nous avons le permis d'aménager, nous avons les subventions de l'État et du département et nous en sommes à la consultation des entreprises et à la négociation avec les entreprises parce qu'elles ont déjà répondu. Pour l'ABI, c'est-à-dire le clocher ouest et l'escalier du présbytère, nous avons le permis de construire, nous avons la subvention des parcs plantales, nous avons la subvention de RAC et nous attendons la subvention de la région mais nous espérons pouvoir l'obtenir pendant la consultation des entreprises qui va avoir lieu en mars et donc les travaux vont commencer quand on en est, ça c'est sûr. Concernant les toitures du loge gabatial, nous avons le permis de construire, nous avons la subvention du département, nous avons une première tranche de subvention de la DRAC et nous attendons la région. Par contre, là, ça va être un petit peu plus tard parce que nous avons l'assurance de la subvention de la DRAC mais nous n'avons pas l'arrêté et il faut avoir l'arrêté pour le transmettre à la région pour pouvoir demander à la région. C'est pour ça que les dossiers sont longs, j'en suis désolé et on en est tous désolés. Et l'aménagement de la mairie dans le logiste c'est pareil, nous avons le permis de construire, nous avons la subvention du département, nous avons une première tranche de subvention de l'État, donc dans le cadre de la DETR qui nous avait été refusée par deux fois et qui finalement a été acceptée pour une première tranche dans la mesure où Mme la sous-préfète m'a appelée me demandant si 45 000 euros nous intéressaient pour une première tranche, je pense que ça ne se refuse pas. Voilà, et nous avons en projet donc la création d'un city-stade, un city-stade c'est une aire de jeu pour les enfants et les ados où il y a plusieurs possibilités de jeux donc du basket, du volet et puis des jeux de ballon, du foot à deux ou à trois, je ne sais pas. Donc, nous aurons en 2023 des travaux de voirie. Où il sera ce terme de jeu ? On ne sait pas encore parce qu'il y a une question de dimension. Voilà. De dimension et puis de, voilà, si ce n'est pas trop loin de la rivière, si ce n'est pas trop loin de la rivière, il y a des ballons qui peuvent aller dans la rivière. Si c'est dans la zone inondable, dès que la rivière a débordé, même s'il y a débordé moins souvent, il se tru... Enfin là, c'est assez difficile de nettoyer. Donc, bon. Donc, concernant la 2023, nous aurons le programme de voirie mais ça, c'est la commission voirie qui le déterminera. Nous savons d'ores et déjà que le SDE 24 va procéder à l'effacement des fils nus à Goursa et en même temps, nous effacerons les réseaux de téléphone. Donc, voilà. Le village de Goursa sera net le poteau. Et merci, d'accord, pour le SDE 24. ensuite, je peux vous parler des dons. On a M. Bourou, justement, il y avait une possibilité d'y installer le stitistat, mais c'est pas ça qui... Je pense pas que ce sera là-bas. M. Bourou qui nous donne un terrain à côté de l'école. Le terrain, si vous connaissez, où il y a des bambous. Et donc, ce terrain pourra servir à l'école s'ils veulent y exercer des activités de jardinage ou de... Comment dire ? De travaux pratiques pour les enfants. Voilà. Donc, Jacques Bourou voulait nous le donner, mais c'est compliqué. Donc, on va l'acheter pour un eurosymbolique. Ensuite, Guillaume Pichot va nous vendre un terrain sur le bord de la rivière entre son établissement et la rivière pour qu'il y ait une continuité de promenade d'ailleurs depuis la mairie jusqu'au platane. Comme ça, les gens pourront passer le long de la rivière en bas du logis. En passant sous le pont, ils peuvent continuer jusqu'au platane. Alors, ils nous le vendent, mais ils nous le vendent pour le prix du géomètre parce qu'il a fallu faire une division foncière. Donc, voilà, c'est une vente officiellement, mais c'est équivalent de tout le monde. Merci à eux deux. Voilà. Je peux vous parler un petit peu des bâtiments abandonnés. Donc, il y en a deux sur la commune pour lesquelles nous avons engagé une procédure d'abandon manifeste en vue d'obtenir une expropriation. Donc, c'est en cours. Ça n'avance pas aussi vite qu'on voudrait, mais c'est en cours. Il faut publier un procédé verbal qui est à la rédaction auprès du service de la sous-préfecture. Voilà. Je n'ai pas trop envie de vous parler d'université de Détroi. En deux mots, quand même. C'est vrai que ça crée de l'émotion, mais il faut y mettre un peu du sien aussi. Bon, je sais que pour certains, la facture va être plus élevée. Pour d'autres, elle va être moins élevée. pour ceux pour qui la facture va être plus élevée. Effectivement, ça se passe en même temps que le changement de mode de collecte. Donc, ils ont l'impression de payer plus cher et d'être moins bien servi. Mais est-ce que c'est une raison ? Est-ce que c'est une raison, franchement, de vider en vrac les ordures qui vont dans la poubelle noire, de les vider en vrac dans le container de la poubelle jaune ? Bon, il ne faut pas exagérer non plus. C'est vrai qu'on peut manifester sa mauvaise humeur, mais là, ça devient un peu dégueulasse. Donc, désolé, mais je crois qu'il faut que tout le monde y mette du sien. Concernant, malgré tout, l'équipe actuelle, je sais que tout le monde parmi les élus ne sera pas d'accord avec moi, mais je le dis quand même le fond de ma pensée, le SEMD3, tel qu'il est aujourd'hui présidé par l'équipe qui le compose, subit un petit peu et subit beaucoup les 40 années qui viennent de s'écouler. Moi, je suis bien placé pour savoir que le spectre de Tivier qui maintenant a été assimilé au SEMD3 n'était pas très bien géré. Du moins, je vous garantis, vous aviez une taxe sur le foncier bâti qui était à 12,5% sur l'assiette du foncier bâti. Je vous garantis qu'à 8%, il ne perdait pas d'argent. Le SEMD3 faisait 300 000 euros d'excédent par an. Et ça veut dire que c'est de l'argent qui était trop payé. Après, on a masqué les excédents de l'autofinancement qui n'étaient pas forcément justifiés mais qui permettaient bien de masquer les excédents et ainsi, on se retrouve après même à augmenter les deux dernières années, la taxe avait passé de 12,5% à 13,70% alors que ce n'était toujours pas justifié. Et je vous garantis que moi, nouvellement élu au bureau du SEMD3, alors que c'était le président lui-même qui me l'avait demandé, j'ai appelé à voter contre son budget. Je suis désolé, mais c'est comme ça. moi, je pense que l'attitude qu'on doit avoir, c'est la défense des consommateurs. Donc voilà. Donc effectivement, M. Protano a sûrement, comme nous tous, tous élus, je veux dire, quelques défauts, mais il les abat tous. Voilà. Donc avant de donner la parole à Mme la conseillère départementale, le vice-président de la communauté de communes, plusieurs d'entre nous ici, je vais parler quand même un petit peu de la communauté de communes. Si elle me le permet. Vous avez peut-être remarqué que la communauté de communes est de plus en plus présente dans notre vie de tous les jours. Et elle le saura de plus en plus. Mais elle a un budget qui finalement n'est pas toujours facile à équilibrer et qui quand même impacte le moins possible nos impositions. L'État s'étant désengagé et se désengage de plus en plus de bon nombre de ses missions. Alors, c'était des missions d'ingénierie et de conseil. C'est la communauté de communes qui est obligée de s'entourer de dépliciennes de haut niveau. Et donc, ça fait des charges salariales importantes. La communauté de communes doit financer également le Siasse. Avec, alors, le premier, le deuxième vice-président chargé du Siasse et l'administration générale s'excuse de ne pas pouvoir être venu et a subi une petite intervention il y a peu de temps. Il aurait pu vous en parler. Mais le Siasse, c'est une grosse charge pour la communauté de communes. Une charge normale allemée importante. Et, en fait, il a fallu acheter les voitures, il a fallu augmenter le personnel, tant mieux pour eux, mais, voilà, aujourd'hui, on est à... le Siasse est équilibré par une subvention de 500 000 euros aux communautés de communes. 600. Il faut aussi financer l'office de tourisme. 600. Ah bon, excusez-moi, 600 000 euros. C'est tout ? C'est mieux. Non, personne ne dit mieux, c'est déjà pas mal. L'office de tourisme aussi, donc, qui... C'est pareil, l'office de tourisme a été issu de la fusion des trois offices de tourisme en même temps que les trois communautés de communes et donc, tout le personnel a été repris et puis, voilà, les charges de personnel coûtent environ 280 000 euros par an et la subvention de la communauté de communes est à hauteur de 300 000. Donc, voilà, ce sont des dépenses naturelles et obligatoires. Donc, au final, il faut aussi financer la maison de santé de Hautefort. Il faut accompagner les dossiers d'entreprise en difficulté. Ça, c'est Mme Bourrat qui s'en occupe. Participer à l'aide aux créations d'entreprises, c'est toujours Mme Bourrat et participer aux aides à la rénovation des logements. La Comcom travaille actuellement sur le PLUI en essayant d'éviter le pire. Elle finance l'étude dans toutes les communes du territoire pour la défense incendie, donc, dans le cadre du PLUI et ensuite, elle nous aidera par des fonds de concours à mettre cette défense incendie en place. La communauté de communes exerce aussi des missions d'assainissement collectif et non collectif. Donc, pour le collectif, nous avons, nous avons maintenant, enfin, nous étions jusque-là en gestion autonome, parce que c'était la communauté de communes qui gérait, qui gérait la station d'épuration et les réseaux avec le travail de nos employés municipaux. municipaux et aujourd'hui, depuis le 1er janvier, c'est une délégation de services public qui est confiée à Veolia. Le nom collectif, c'était aussi une délégation de services public qui était confiée à Veolia et là-dessus, certains d'entre vous ont eu quelques petits problèmes de facturation. Donc, ces problèmes se sont résolus mardi dernier dans une réunion à 8h du matin au siège de la communauté de communes où Veolia a convenu de rembourser tout le monde et de refacturer ceux qui devaient l'être, mais seulement pour un an et pas pour 10 ans. Après, sur le plan pratique, ça va être beaucoup plus compliqué parce que ceux qui sont desservis en eau potable par la régie départementale de l'eau, en principe, c'est la régie départementale de l'eau qui facturera avec le logo de la communauté de communes, la communauté de communes qui encaissera et qui reversera à Veolia. Ça fait un peu de travail. Donc, voilà ce que j'avais à dire de la communauté de communes en sachant qu'il faut la remercier d'être là et de nous apporter beaucoup de services. Voilà. Et donc, je remercie aussi tous les syndicats qui nous entourent dont j'ai parlé tout à l'heure et particulièrement de ceux qui sont représentés ici, à savoir le SD24. Et en remerciant encore tous les participants, je vous adresse au nom du Conseil municipal, je vous renouvelle tous nos voeux de bonheur, de santé et de réussite. Merci beaucoup de votre attention. Madame Bourat, conseillère départementale. Alors, mesdames et messieurs, donc déjà, monsieur le maire, merci de ton invitation. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs les élus, mesdames, représentent, mes suppléants. Excusez-moi parce que je suis un peu perturbée, donc vous pouvez comprendre, j'étais sur un accident avec un décès morté. Voilà. Donc, nos suppléants au Conseil départemental qui nous font l'honneur d'être là aujourd'hui tous les deux. Je tiens à excuser monsieur Dominique Pousquet puisque vous savez que nous avons des voeux simultanés et donc je suis en retard, certes, mais je vais aussi devoir partir très rapidement puisqu'il y a la même cérémonie à Nayac au même moment. Et Dominique Pousquet est à Fossemagne puisque c'était aussi à 11 euros. Voilà. Alors, donc moi je veux vous dire, par rapport, je veux compléter simplement ce que vient de dire monsieur le maire par rapport à la communauté de communes parce que lui il vous a parlé beaucoup des dépenses mais pour avoir des dépenses il faut aussi avoir des recettes. Il faut surtout avoir des recettes. Donc moi je suis vice-présidente en charge de l'économie et c'est effectivement avec une installation d'entreprise et de commerce que l'on peut effectivement avoir des recettes. donc ce que je peux vous dire c'est que pour la communauté de communes on s'active pour d'abord garder nos entreprises et vous savez qu'aujourd'hui c'est très compliqué dans le contexte économique que nous vivons aussi bien de la crise énergétique de l'inflation etc. donc c'est très très compliqué et ensuite il faut en installer donc nous en avons installé déjà une TRS donc qui est dans les locaux du bâtiment d'Elemont c'est aujourd'hui sans emploi donc ils sont installés à Terraçon donc aujourd'hui après nous travaillons sur le foncier que nous avons acheté dans la zone donc des fouries à côté de Jardilan je ne sais pas si vous vous situez donc à Terraçon et donc là nous sommes en train de travailler et c'est compliqué pour installer donc une autre entreprise normalement de 80 personnes mais c'est une bagarre constante parce qu'aujourd'hui avec les coûts qui augmentent voilà donc c'était pas prévu dans leur business plan et donc voilà ils nous demandent à nous communautés de communes de participer voilà donc c'est un ça peut muscler en ce moment les négociations mais j'espère qu'on va y arriver voilà donc après nous avons nous aidons nous avons acheté du foncier parce qu'il faut bien savoir que nous sommes entre Terraçon et Brive et que si notre communauté de communes veut continuer à exister il faut pouvoir avoir des fonciers pour pouvoir proposer aux entreprises quand elles arrivent parce que vous savez quand elles arrivent elles vous disent et bien voilà nous on cherche 2-3 hectares pour s'installer et si vous les avez pas et bien c'est trop tard ils partent ailleurs donc il faut tout de suite avoir de la réserve foncière c'est ce que nous avons fait en achetant sur Terraçon et nous avons également acheté des hectares sur Tenon et sur Hautefort nous avons fini donc de remplir pratiquement la zone des Broussilloux où il y a des ateliers d'oeuvres de forge donc qui normalement doivent déménager et qui nous ont acheté donc le terrain et il y a également monsieur Lachaise donc qui est sur normalement c'est Saint-Eulalie je crois et qui doit venir mettre son entreprise aussi dans cette zone voilà donc tout ça pour aller en plus on aide les commerçants et les artisans donc au travers de différents dispositifs donc il y a eu ce qu'on appelle l'OCMR et donc ce dispositif nous avons aidé 36 entreprises artisanales et commerciales et nous avons distribué 185 000 186 000 euros d'aide voilà nous sommes aujourd'hui sur une autre dispositif qui s'appelle l'ACP elles sont collectives de proximité toujours pareil pour les commerçants et les artisans et en plus nous avons un fonds à nous propre à la communauté de communes donc nous avons 150 000 euros que nous essayons sur lesquels nous essayons d'aider effectivement donc les petits commerces et les artisans voilà donc tout ça ça mène des recettes et donc après ça justifie toutes les dépenses qu'a dit monsieur Durand alors maintenant je vais vous changer de casquette je vais vous parler du département alors le département vous le savez il a trois compétences fondamentales qui sont le social le route les routes et le collège donc au niveau du social pour réaliser tout ça le département a un budget de 558 millions d'euros sur ces 558 millions d'euros le social représente 49% du budget soit 274 millions d'euros alors je ne vais pas vous énumérer tous les chiffres mais je vais vous donner quelques chiffres qui sont significatifs et que vous allez retenir parce qu'il faut bien que vous sachiez quand même où passent vos impôts donc dans 274 millions d'euros 81 millions d'euros vont à l'APA l'APA donc c'est d'aide personnalisée l'autonomie donc pour les personnes âgées donc il y a à peu près il y a 14 600 bénéficiaires aujourd'hui sur le niveau du départ au niveau du département nous sommes le département le troisième département le plus âgé de France donc certes il fait bon vivre chez nous les personnes retraitées on les accueille à bras ouverts on est ravis qu'ils choisissent le département de la Dordogne mais parfois effectivement la vie se complique et ils ont besoin qu'on les aide donc ça se matérialise par l'APA et ensuite le deuxième chiffre je pense que celui-là voilà pas beaucoup le connaissent mais pour moi il est significatif et c'est 71 millions d'euros c'est l'aide sociale à l'enfance aujourd'hui 4000 enfants en Dordogne bénéficient de l'aide sociale à l'enfance 1600 enfants sont à la charge du département c'est énorme soit une augmentation de 113% en 10 ans voilà donc là je crois que c'est surtout un phénomène sociétal malheureusement que l'on résoudra pas comme ça voilà donc 71 millions de l'euros le troisième poste 70 millions d'euros c'est le pôle d'insertion donc le RSA et pour la première fois ce pôle est en diminution voilà donc c'est 9300 bénéficiaires aujourd'hui ensuite je vais vous donner un autre chiffre 48 millions d'euros qui sont donc distribués ceux-là pour les personnes l'aide au handicap voilà voilà en gros je vais pas vous donner plus de chiffres mais bon sachez que voilà à quoi participe à quoi sert aussi le département surtout au niveau social alors ensuite il y a les routes les routes c'est 30 millions d'euros 30 millions d'euros donc qui sont pour la restauration effectivement et la rénovation et l'entretien de nos routes et 14 millions d'euros qui sont aujourd'hui sur le pont de Gros-Léjac voilà donc ce pont est fermé il faut complètement le refaire ça va être 14 millions d'euros et la troisième compétence du département ce sont les collèges et donc là c'est 6 millions d'euros qui sont mis aujourd'hui dans les collèges notamment pour la rénovation énergétique voilà donc ça c'est ce qu'on appelle les compétences obligatoires du département et quand il reste un peu d'argent le département va vers d'autres compétences notamment l'aide aux communes donc tu l'as dit tout à l'heure alors je suis arrivé en cours mais je suppose que tu as dit tout ce qui avait été fait donc à Tourtoirac et le département sur le mandat précédent nous avons mis 319 000 euros sur le Tourtoirac pour vous aider pour vous aider effectivement à réaliser donc l'abbaye la traverse etc. voilà donc sur le dernier mandat donc sur ce mandat là que nous entamons bon la compétence et le département a toujours gardé cette compétence cependant c'est comme toutes les autres collectivités les fonds sont un petit peu en baisse donc ce qui fait que là pour l'instant au lieu de faire une prévision sur 6 ans on fait une prévision uniquement sur 3 ans sur le mandat précédent on avait eu 2,7 millions pour les 6 ans pour les communes et là aujourd'hui on n'a plus que 1,95 millions pour les 3 ans à répartir sur nos 32 communes puisqu'il faut savoir que notre canton compte 32 communes voilà donc on a demandé au maire on ne va pas pouvoir les accompagner sur tous les projets donc on a demandé au maire de choisir un projet pour les 3 ans parce que l'enveloppe c'est restreinte effectivement voilà donc ce qui veut dire qu'on ne pourra malheureusement pas accompagner tous les projets des communes voilà et après il y a l'aide associative bien sûr le département il y a beaucoup d'associations ici je vois les présidents d'associations que j'ai oublié de saluer d'ailleurs et le département aide effectivement aussi beaucoup au milieu associatif c'est très important vous savez les associations dans nos petites contrées et donc effectivement il y a l'aide aux associations importantes au travers d'un dispositif physique et autres voilà voilà et juste aussi je voulais vous je peux vous parler du SDIS parce que moi j'avais la Sainte Barbe vendredi chez moi et je me suis rendu compte qu'on ne parlait pas souvent du centre d'incendie de secours le département donc abonde à hauteur de 18 millions d'euros donc pour le SDIS donc cette année on a eu une augmentation de 1,7 millions donc vous ne savez peut-être pas mais le SDIS c'est 1600 pompiers donc 1350 pompiers volontaires et 230 à 250 pompiers professionnels voilà donc cette année il va y avoir l'intégration de 31 pompiers professionnels donc enfin cette année sur les 6 ans à venir pardon il va y avoir l'intégration de 31 pompiers professionnels et ils viennent d'intégrer 96 pompiers volontaires et sur ces 96 50 sont des femmes et 46 sont des hommes c'est pour la première fois voilà alors ça veut dire aussi que le SDIS bon je ne suis pas là pour faire l'apologie du SDIS mais ça veut dire que 80% de l'activité aujourd'hui du SDIS et malheureusement je viens de le voir tout à l'heure aussi c'est le secours à la personne et ce qui peut peut-être expliquer que ça se féminise aussi voilà voilà donc voilà ce que je voulais vous dire je ne vais pas être beaucoup plus longue moi il me reste donc à vous souhaiter à toutes et à tous donc une bonne et heureuse année et puis surtout une bonne santé voilà merci à toutes et à tous et puis je vous dis à l'année prochaine merci beaucoup applaudissements 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 j'ai oublié deux choses donc nous vous invitons la communauté de communes le mercredi qui arrive mercredi 25 à 19h30 à la Sainte-et-Fête de Terrasson pour la présentation des voeux de la communauté de communes et ensuite Dominique Pousquet et moi-même nous vous invitons comme la tradition maintenant vous le savez depuis qu'on est élus le dernier jour du mois donc le 31 janvier pour nos voeux à Millac-Dobroche donc pareil à partir de 19h donc je vais vous laisser des petits papiers avant de partir voilà merci venez nous rejoindre ce sera un moment d'échange et de convivialité merci applaudissements applaudissements merci Francine notre conseillère départementale donc j'ai oublié de remercier monsieur Rassard pour Epanos qui couvre l'événement voilà c'est la presse la presse internet de Terrasson de Terrasson merci merci donc il me reste juste à vous demander de bien vouloir prendre vos chaises et les assembler sur ce côté et puis nous allons et puis nous allons passer à un apéritif déjeunatoire non mais c'est incorrigible incorrigible allez vas-y incorrigible oui écoutez excusez-moi je suis déjà fait sur mon projet participatif je tenais à remercier tout le temps à croire et tous les bienvenants ils ont voté pour ce projet parce qu'il y avait 400 projets de déposés 200 de choisis 100 de primés on est arrivé en 4ème ou 5ème position c'est donc ce projet a suscité beaucoup d'intérêt et depuis que cette association a été créée pour aider la commune pour travailler autour de l'abbaye nous notre souhait le premier tu le sais Dominique c'est sauver les peintures donc on est ravis que cette première phase puisse se faire les amis de l'abbaye peuvent faire organiser leurs voeux quand ils veulent il n'y a aucun souci la salle sera disponible voilà merci Nanou et merci beaucoup à ceux qui effectivement qui ont voté dans le cadre du budget participatif pour ton opération je peux quand même poser une autre question on était ravis tout le monde était ravi de voir arriver le coeur de bourre on apprend qu'il y a des travaux pour 6 mois la déviation elle se fait pour 6 mois de l'excité donc pendant 6 mois on était bloqué et on nous dit à tort peut-être qu'après il y aura le pont de Charlie Cuba ça fera 6 mois de plus alors on sera peut-être en 2024 alors je me tourne vers la concierge départementale qu'est-ce qu'il y en est de tout ça et est-ce que est-ce que vous êtes au courant cher ami ? Bonne charité Cuba non ? d'accord et la déviation d'excité c'est pas dans ton canton non plus mais tout ceci va être dévié par ton canton par ton corac et ça normalement si nous arrivons à nous accorder avec une entreprise ou l'autre d'ailleurs les travaux se feront malgré tout voilà mais pour le moment l'important c'est nous de nous accorder avec l'entreprise qui va réaliser les travaux pour que la prestation soit correct et le prix soit correct et voilà si ça peut te rassurer c'est pas faux mais si vous voulez on va passer à l'apéritif et il sera suivi d'un buffet des jeux d'avis merci